Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce samedi. De peine des morts encourue par certains présumés auteurs du coup d'état manqué du 19 mai dernier. Trois semaines après ces crimes, une cinquantaine de ces assaillants dont trois sujets américains sont dans le box des accusés. Ils sont accusés tous d'un tata, tentatif d'assassinat, meurtre et association de malfaiteurs. Des faits concernés sont pas cibles de la peine de mort. Le procès a débuté hier à la prison militaire d'Indolo, le détaille dans un instant. Également au sommaire, le pasteur Kas Kassambakana reste en prison. Cet homme d'église vient d'être condamné à 11 ans de servitude pénale et d'une amende de 2 millions de francs congolais pour viol sur mineurs, mariage forcé et atteinte aux bonnes mœurs. Comme lui, Serge Madiala, le père biologique de l'enfant mineur, vient aussi d'être condamné. On y revient dans ce journal. Et enfin, la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, se débarrasse petit à petit des saisons civiques. Ukuluna, des 180 jeunes délinquants et 20 volontaires viennent d'être transférés à Kanyama KCC pour l'apprentissage de métier par le service national. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Des anciens députés de la législature passée réclament l'air dû. Ils veulent récupérer leurs frais de titre de voyage, toucher leur rémunération et aussi renouveler leur passeport diplomatique. Ces députés honoraires viennent de déposer leur doléance auprès de Vital Kamere, président de la Chambre basse du Parlement. Dans ces documents, ils plaident également pour leur prise en charge pour des soins médicaux. Plus de précision avec Annie Malak. Le vendredi 7 juin 2024, une importante délégation des députés honoraires de la législature 2018-2023, conduite par l'honorable Willy Beaulieu, est venue rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, pour lui présenter ses doléances restées en suspense depuis la fin de la législature passée. Il s'agit notamment du dossier lié à leur rémunération et au remboursement des titres de voyage de fin de session qui sont restés impayés. A cela s'ajoutent des problèmes individuels de certains députés. Quant à leur situation sociale, ils ont sollicité les soutiens du président de la Chambre basse du Parlement afin de s'impliquer pour que ces anciens députés retrouvent leur honorabilité face au service de l'État. Car, dit-il, ils ont constaté que de plus en plus les avantages liés à leur rang des parlementaires ont tendance à être effacés à chaque fin des législatures, y compris celles qui les concernent, à savoir la législature 2018-2023. Nous avons beaucoup de problèmes, notamment les problèmes liés à nos droits arriérés qui doivent nous être payés. Il y a des problèmes d'ordre administratif liés à nos passeports diplomatiques qui sont inspirés. Il y a des problèmes liés aux autorisations de sortie. Lorsque nous devons nous déplacer avec des passeports diplomatiques, il faut nécessairement avoir des autorisations de sortie. Et tous ces genres de problèmes avec les problèmes des soins médicaux, des prises en charge. Et donc, tous les problèmes sont consignés dans notre mémorandum et nous les avons transmis au président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, ils ont sollicité que le président Vital Caméré intervienne pour que, parmi eux, ceux qui sont éligibles à la prise en charge de la sécurité sociale des parlementaires puissent jouir de leurs droits. Le président Vital Caméré a été réceptif à 100% à toutes leurs revendications et a instruit la question de se pencher minutieusement sur ces questions afin de remettre les honorables députés honoraires dans leurs droits. A quelques jours de la présentation de l'Assemblée nationale du programme du gouvernement, la première ministre veut s'assurer que les priorités de toutes les provinces sont reprises dans son programme d'action. J'ai dit Souminoua, a réuni hier tout le président des caucus de l'Assemblée nationale pour les écouter et s'est rassuré. Françoise Bouéla-Boati et Pompoumba nous en disent non. Pendant plus de trois heures, les présidents de caucus des députés nationaux des 26 provinces de la RDC ont échangé avec la chef de l'exécutif national, Judith Souminoua. A quelques jours de la présentation à l'Assemblée nationale du programme du gouvernement, la première ministre a réuni les élus pour écouter les préoccupations de la population et se rassurer qu'elle figure dans son plan d'action. Cette initiative est louable étant donné que c'est nous qui sommes élus représentants du peuple. Nous venons de cette population qui nous a mandatés et nous palpons au jour le jour du doigt les réalités qu'elle vit sur terrain. Et dans ce cadre de cette concertation, nous échangeons avec la première pour lui mettre la puce à l'oreille de tout ce qui se passe au sein de nos différentes contrées, de manière à lui permettre d'orienter l'action gouvernementale et répondre aux besoins de la population. C'est une première que de réunir les responsables des différents caucus. Chacun de nous a eu à donner à la première ministre les vraies informations des réalités que traverse sa province. Chacun de nous tour à tour, pendant plus de cinq heures, nous avons eu à exposer les vrais défis qui sont les nôtres. Le magnumat veut sortir du désenclavement qui est un frein à son développement. Le représentant de cette province s'est dit rassuré à l'issue de ses échanges avec la première ministre. Na tunatumaini kama ili dialogue, ya natia katikati ya wadepite na guvernement ya kwake, tasaidia maendeleo, parce que wadepite wapo, watu wenyewe, wapo na ma-information ya siku kwa siku ya kila province na kila teritual. Ndok, sisi tunashukuru sana kuhona mama waziri wakuanza, kueza kupata ili inisiative ya kuita makokisi ya wadepite yote, ya ma province yote makumbina sita. Judith Souminois tient au dialogue, affirme au président des caucus des députés qu'elle sera une première ministre de terrain et non du bureau. Elle poussera ses ministres à l'être aussi afin de répondre aux attentes de la population. Les députés nationaux et sénateurs de l'Union sacrée de la nation se sont retrouvés autour des trois membres du président pour débattre sur les enjeux politiques des leurs. Au terme de cette concertation, ils disent apporter tout leur soutien au chef de l'État et aussi au gouvernement Judith Souminois. On les écoute au micro d'Alain Bécaille. Déclaration des députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis en ce jour, 6 juin 2024, au Kepeski Hôtel Fleuve Congo, avons suivi les péripéties de la formation du gouvernement de la République. Et non, à remercier le chef de l'État pour sa ferme implication dans le processus de mise en place des institutions ici des élections du 20 décembre 2023. Réaffirmons notre soutien inconditionnel et sans faille au chef de l'État et lui assurons notre accompagnement dans la réalisation de ses engagements avec la République. Confirmons notre soutien indéfectible au gouvernement Judith Souminois-Telouka et notre appartenance à l'Union sacrée de la nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le chef de l'État, que vive l'Union sacrée de la nation. Je vous remercie. Je le dis à l'ouverture de ce journal de peine des morts encourue par certains présumés auteurs du coup d'État manqué du 19 mai dernier, trois semaines après ces crimes. Une cinquantaine de ces assaillants, dont trois sujets américains, sont dans le box des accusés. Ils sont réprochés d'un tentatif d'assassinat, meurtre et association de malfaiteurs. Des faits concernés sont passibles de la peine des morts. Le procès a débuté hier à la prison militaire d'Indolo. A cette première audience, il a été question de l'identification des prévenus au procès opposant le ministère public aux 53 prévenus. Deux sont poursuivis à titre posthume. Christian Malanga et Aboubacar, non autrement identifiés. 41 pour ses chefs d'accusation. Attentats, extorsions, terrorisme, association des malfaiteurs, meurtres, détentions illégales d'armes. Et 10 pour deux chefs d'accusation chacun, financement du terrorisme, participation à un mouvement armé et association des malfaiteurs. Ils sont tous liés à la tentative de déstabilisation des institutions de la République dans la nuit du 18 ou 19 mai dernier, mais à des degrés divers. Ces événements avaient entraîné mort d'hommes et envahissement du palais de la nation. La composition qui a suivi toutes les règles de procédure s'est dite régulièrement saisie et les prévenus ont été informés des griefs pour lesquels ils sont devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombé. Certains encourent la peine capitale, alors que d'autres 20 ans de prison. La prochaine audience est fixée au 14 juin prochain. Justice toujours. Le pasteur Kas Kasambaka reste en prison. Cet homme d'église vient d'être condamné à 11 ans de servitude pénale et d'une amende de 2 millions de francs congolais pour viol sur mineurs mariages forcés et atteintes aux bonnes mœurs. Comme lui, Serge Mabiala, le père biologique de l'enfant mineur, vient aussi d'être condamné. Les tribunaux des grandes instances de la Gombé a rendu hier son verdict, signalant que le ministère public avait réquis 20 ans de prison et aussi la fermeture de son église primitive sur toute l'étendue de la RDC. On y revient en détail dans nos prochaines éditions. Autre titre annonce le vertu de ce journal. La ville de Lubumbashi, dans le Okatanga, vient et se débarrasse petit à petit des saisins civiques où Koulouna, des 180 jeunes délinquants et 20 volontaires, viennent d'être transférés à Kanyama KCC pour l'apprentissage de métier par le service national. Tout heureux, ses futurs battusseurs, disent vouloir être utiles au pays. Cédric Lénina. A chaque départ, pour le centre de formation et d'instruction Félix Antoine Atushekedi à Kanyama KCC, l'on assiste à un nombre croissant de jeunes délinquants urbains. A ce nombre s'ajoutent des volontaires séduits à l'idée d'apprendre un métier pour la vie. Kinshasa Mouzimay, nous voici dans le Okatanga. Le pays est vaste. Il y a plusieurs jeunes. Pas seulement les jeunes délinquants, même les jeunes volontaires, les jeunes universitaires. Il y en a beaucoup qui veulent venir au service national pour suivre la formation et l'encadrement. Le pays a du pain sur la planche. Il y a encore du travail à faire. Nous avons encore un long chemin à parcourir. On ne doute pas. Il y a quatre ans, on n'était même pas en mesure d'encadrer un bataillon. Aujourd'hui, ce sont des brigades qui nous sont en train d'encadrer avec la ferme volonté politique du président de la République, chef de l'État. Vous le voyez vous-même. Je ne doute pas que d'ici peu, nous aurons la capacité d'encadrer peut-être 50 000 jeunes à la fois. Ce n'est pas impossible. Ces vagues incessantes de Koulouna ont produit leurs fruits, prenant contre pied les mauvaises langues qui voyaient en cette action éminemment sociale un départ pour un camp de concentration du genre nazi. Je suis en train d'en parler de vos amis. Je suis en train de s'allé, 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 je suis en train de s'allé. Bâtisseurs, ils les deviennent de leur retour du centre des Kanyamaka CC. Une immersion totale dans un monde où les difficultés de la vie se résoutent par la formation et non la violence urbaine. Projet d'infrastructures routières du corridor Zongo-Akula. Le gouvernement congolais vient d'en signer la lettre d'intention pour d'éventuelles études et de financement. La cérémonie s'est déroulée aux installations de la Fédération des entreprises du Congo. Plus de précisions avec Cetri Kenina et Erudis Kitoutou. C'est la résultante du vaste programme de financement des corridors pour faciliter les échanges entre États d'une même sous-région. Global Gateway, initiative de l'Union Européenne, est traduit ici en acte à travers la signature de la lettre d'intention dans le cadre des financements des études sur les corridors Zongo-Akula. Un projet inscrit dans le plan quinquennal du gouvernement de la République et qui vient oxygéner une coopération déjà renforcée entre la RDC et l'Union Européenne à travers l'Agence française de développement. C'est ici la preuve de la bonne coopération qui existe entre notre gouvernement et les autres partenaires au développement que sont l'AFD, mais également avec l'Union Européenne qui nous accompagne dans le cadre de ce programme. Un territoire national connecté, c'est sans doute le gage d'un développement assis sur la production locale dans une économie diversifiée. Les couteaux restent toujours tendus entre la ministre des Affaires sociales en charge des personnes vulnérables et certaines personnes vivant avec handicap qui s'opposent à la reconduction d'Irene Sambodiata. Au sein du gouvernement, le président de la Commission nationale des droits de l'homme veut jouer à la médiation. Paul Sampou a discuté tour à tour avec les deux parties en conflit pour désamorcer l'attention. On l'écoute au micro de Béthia Manipunda. Lorsqu'il y a eu tension, le 1er juin, un samedi, qui avait bloqué complètement la circulation et qui a failli tourner mal. C'est en ce moment-là que je pris mes responsabilités en tant que président de la CNDH pour calmer les manifestants. Je les ai reçus avec mes collègues de la CNDH. Ils nous ont présenté leur doléance, leur mémoire. Nous avons vite compris que le conflit est gérable. Il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Et nous leur avions promis que nous allons les aider à trouver le calme pour la sauvegarde du ministère. C'est la raison qui justifie ma présence au cabinet de son Excellence Irène Sambaud. Et nous venons d'échanger sur ce qu'elle a pu réaliser durant le premier mandat. Ce qu'il reste à faire. Donc je pris aussi son son de cloche pour comprendre comment nous pouvons définitivement enterrer cette hache de guerre que l'autre partie avait voulu brandir en faisant toutes ses actions. En l'entre-temps, j'ai insisté sur le cessez-le-fait en quelque sorte. Pas des manifestations jusqu'au moment où les partis vont se mettre ensemble pour continuer dans la paix. Les développements du secteur de télécommunication et numérique en RDC. Il en a été question au cours des entretiens que le ministre de Pétentic, Augustin Kibassamali, bat eu tour à tour avec l'ambassadeur de Chine en RDC et les directeurs des affaires RTL Afrique. Jujun Dibou pour les commentaires. Il était question avec l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, reçu en premier par le ministre de Télécommunication et du Numérique, Augustin Kibassamali, de discuter autour de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo dans le domaine de télécommunication au moment où le Congo va bientôt entrer dans une nouvelle phase de développement. Nous avons des nouveaux projets de construction des infrastructures dans ce domaine pour rendre la production, la vie, les services du pays plus intelligents grâce au développement bien sûr de l'industrie des technologies numériques. Dadi Mukadi, directeur des affaires réglementaires de RTL Afrique, lui aussi est venu présenter ses civilités au patron des Pétentic et Numériques et se dit satisfait de la jonction Pétentic et Numériques par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. Lié directement au numérique, c'est un développement important qui rentre dans le cadre de l'alignement de tout ce qui se passe globalement. Donc la RDC est sur une très bonne voie et je profite de cette occasion justement pour remercier le chef de l'État pour sa vision de mettre le numérique parmi les priorités de l'État et ça s'est traduit justement par la jonction du Pétentic et du numérique. La reconduction de Augustin Kibassamaliba au gouvernement sauminois et surtout au Pétentic et numérique permet davantage la poursuite et la matérialisation des projets entre les partenaires et l'État congolais dans le domaine des télécoms et du numérique. Des efforts qui viennent d'être couronnés, le directeur général de l'INPP vient de recevoir un nouveau prix à Accra au Ghana, c'est le prix APSO Awards 2024, une mérite pour sa contribution en Afrique et en RDC en matière de formation professionnelle. Encore une fois de plus, Jundibu pour le détail. Pour avoir fait ses preuves dans la bonne gestion et la bonne gouvernance et grâce à son management éclairé au sein de l'Institut National pour la Préparation Professionnelle, INPP, son directeur général, Goldefroy Stanislas Sumonga, vient de recevoir le prix de l'excellence de la troisième édition de African Public Optimum Award Ghana 2024 lors d'un brave forum organisé du 4 au 6 juin 2024 à l'hôtel La Palme Royal Beach à Accra au Ghana, placé sous le thème « Transformer l'Afrique par le professionnalisme et l'excellence dans le service public ». Sentiment de joie, sentiment de gratitude à tout le personnel de l'INPP qui nous a accueillis lorsque nous avons été chargés par le gouvernement et par le chef de l'État qui a pensé que nous pouvions apporter notre petite pierre à l'amélioration et au développement de l'objet social du NPP qui est la formation professionnelle, la formation en carrière et la formation qualifiante. Un autre temps fort, il s'agit de la remise de prix aux personnalités pré-sélectionnées avec tapé rouge parmi les responsables gouvernementaux, les fonctionnaires, les institutions publiques et les décideurs politiques. Rélance de l'Amiba, la minière de Bakwanga, vient de conclure un nouvel accord avec une firme de Bochwana. Le responsable de ces deux entreprises se sont concertés à Kinshasa, comme nous dit Benets Mogogo. C'est parti pour un partenariat gagnant-gagnant entre la minière de Bakwanga et la société bochwanaise Mining Service Group. Il s'agit d'un protocole d'entente qui vient d'être signé entre les deux firmes pour tabler sur la modernisation du travail. Selon les normes standards internationales, la société Mining Service Group propose à l'Amiba des nouvelles options basées sur l'expérience dans le secteur de diamants au Bochwana. Notre modèle de travail que nous allons mettre en place, l'expérience de Bochwana et les savoirs de la RDC, Le objectif est de prouver la valeur réelle des diamants congolais, donner une image de la RDC comme un grand pays producteur de diamants. Le président du conseil d'administration de l'Amiba, Jean-Charles Okoto, se réjouit du dit partenariat profitable pour la République démocratique du Congo, notamment avec la certification des ressources minières en diamants des polygones et de ses environs. Et comme maintenant nous sommes en pleine limitation entre l'Alivionnaire et le Kimberlitz, nous nous sommes dit qu'il était intéressant pour que nous puissions collaborer avec nos amis de Bochwana. Aujourd'hui là, c'était pour le démarrage d'une grande structure qu'ils veulent mettre en place, notamment sur la commercialisation. L'Amiba, depuis qu'elle a été créée, vend très mal son produit. Aujourd'hui, avec l'expérience de nos amis de Bochwana, on vendra mieux et avoir même la valeur ajoutée de nos diamants. Avec le président Fatih et nos amis de Bochwana, on sera mieux sécurisé afin de trouver la vraie valeur de la pierre de l'Amiba. La concrétisation de cette collaboration entre l'Amiba et la société Mining Service Group est l'une des retombées du dernier voyage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au Bochwana. La direction générale des impôts, DGI, devient désormais le 44e membre du programme de l'administration fiscale africaine. C'est l'une des retombées d'un atelier de trois jours qui s'est émue à Kinshasa, capitale congolaise, comme nous disent Yolande Voka et Josédi Mouné Kéné dans ce reportage. Les efforts de la direction générale des impôts sont aujourd'hui couronnés. La DGI fait partie intégrante de la TAF, Forum sur l'administration fiscale africaine, une organisation qui s'est fixée comme mission de doter les pays membres d'administration fiscale capables de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de leurs objectifs et parvenir à un développement durable. Le représentant du secrétaire exécutif de la TAF s'est réjoui de l'adhésion de la DGI à cette organisation. Ce jour marque une étape importante non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Alors que nous continuons à renforcer nos efforts collectifs en faveur d'administration fiscale robuste et efficace, l'admission de la République démocratique du Congo au sein de notre estimée organisation témoigne de l'engagement de votre pays à renforcer la mobilisation des ressources intérieures et assurer au développement durable. Les deux parties ont apposé leur signature au bas de l'acte d'adhésion, un motif de satisfaction pour le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi Mouamba. A TAF c'est un forum sur l'administration fiscale africaine qui vise aussi le renforcement des systèmes fiscaux par l'échange d'informations ainsi que par le renforcement des capacités. Donc au jour d'aujourd'hui nous sommes les plus heureux d'être membres de la TAF. Nous savons très bien qu'A TAF nous aidera à atteindre facilement nos objectifs, notamment la mobilisation accrue des ressources. Le mariage est scellé entre la TAF et la DGI et ce, pour les biens de ces deux partenaires. Dès l'éclairage public dans la commune de Ngiringire et Kassavou, certaines artières de ces communes sont désormais éclairées. A la manœuvre, l'entreprise selectra. Les gouverneurs sortant de la ville de Kinshasa étaient tiers tard dans la nuit pour se rendre compte du travail réalisé. Jantini Shingobila dit être flatté par le matériel installé. D'autres précisions avec Jodjon Thibou. Se rendre compte de l'avancement des travaux d'installation de l'éclairage public à travers la ville-province Kinshasa, c'est la mission qu'a effectuée le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui accompagnait les techniciens dans les communes de Ngiringiri et Kassavoubo. Satisfaits des travaux exécutés par l'entreprise selectra, à la grande satisfaction de la population qui salue la qualité de ces lampes. Et là, nous avons fait une tournée à travers la ville. On a visité les travaux que nous a mis de selectra, on fait à travers la ville. Alors voilà, pour moi, j'aimerais féliciter ici cette entreprise qui a amené du beau matériel, les qualités, et on voit la différence entre, d'abord, l'éclairage. Au niveau du luxe, on sent que les lampes de selectra et que le terme recouche. Aussi, la circulation est beaucoup plus fluide, il y a une bonne visibilité des conducteurs, et les gens peuvent se repérer, et même les gens qui traversent la route, donc les passants, qui traversent en toute sécurité. Le directeur technique du gouvernement a dit, mais quand le fournisseur a dit que ça, c'est les mêmes lampes qu'on mettrait à Dubaï, il a dit, mais Kinshasa n'a pas le droit d'avoir la même luminosité que Dubaï. Donc c'est un choix, et dans le métier, le client est roi, et je pense qu'on s'est pliés à ça. Et en dehors de nos frontières, pour finir, la ville de Séoul a reçu cette semaine les assises du premier forum Corée-Afrique sur les investissements, un forum mis à profit par la délégation congolaise conduite par l'ANAPI pour nouer plusieurs partenariats. Patrick, Michel Moukoui. Cet accord bilatéral, signé en marge du premier sommet Corée-Afrique 2024, établit les bases d'une collaboration accrue entre l'ANAPI et le contrat dans l'échange d'informations et la promotion réciproque des opportunités d'investissement dans tous les domaines d'intérêt pour les deux nations. Les interactions permettront également aux entreprises coréennes de soutenir le programme de diversification économique de la RDC grâce au développement des compétences et le transfert de technologies. Signé par M. Anthony Kinzokamole, directeur général de l'ANAPI pour la partie congolaise et de M. Yong Yeol-Yu, président de l'agence coréenne de promotion des investissements commerciaux en présence du ministre coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie, ce protocole d'accord ambitionne de promouvoir les relations économiques en favorisant les investissements, les échanges commerciaux et le transfert de savoir-faire entre la RDC et la Corée du Sud. Dans les entrefaites du sommet Corée-Afrique, le directeur général de l'ANAPI, accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Corée du Sud et de M. Stéphane Weringa, membre du conseil d'administration de l'ANAPI, a eu une importante séance de travail avec le vice-président en charge du développement stratégique et de partenariat de l'agence coréenne de coopération internationale. Les échanges ont tourné autour du développement d'une coopération stratégique entre l'ANAPI et la COICA en matière notamment de développement de ressources humaines et renforcement des capacités de l'ANAPI, de l'amélioration de l'accessibilité aux énergies renouvelables en RDC, du renforcement de l'efficacité du service de l'administration publique, ainsi que le financement des études de faisabilité de divers projets en République démocratique du Congo. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et Messieurs, ce journal a été réalisé par Maxime Androquard, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, Alain Galia, Gabi, Conga et Mille Zola. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h30 pour le journal de la mi-journée. Très bon suivi des programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501